Dans le sud de Bruxelles, j'ai été pionniers dans les sectes de PPS. Avec le groupe de Citidef, nous avons créé beaucoup d'habits payables pour les émissions. Une autre piste très intéressante est la simplification des procédures administratives pour la délivrance des permis de bâtir. La complexité actuelle implique un surcoût de plusieurs millions d'euros par an, tant pour les pouvoirs publics que pour les investisseurs privés. En région bruxelloise, nous avons pu accompagner des projets de logements sociaux et assister des communes grâce à une nouvelle approche d'institution financière classique via le biais de fonds immobiliers sociaux qui bénéficiaient de revenus certes faibles, mais indexés et garantis. Il y a également une alternative à ce système qui est le système de rachat de créances par la même institution financière classique. De wooningbouwmarkt heeft het op dit ogenblik erg moeilijk. De woonbonus is verminderd. Anderzijds heeft de Nationale Bank beslist om eigenlijk te eisen dat de gezinnen maar liefst over 20% spaargelden moeten beschikken, alvorens dat ze toegang krijgen tot een hypothecaire lening. Die beslissing is ingegeven door de veronderstelling dat er een overwaardering zou zijn van de vastgoedprijzen, wat we als Vlaamse Confederatiebouw natuurlijk tegenspreken. Hoe kunnen we die twee problemen oplossen? Enerzijds door de woonbonus te heroriënteren naar de verwerving van die woningen die energiezuinig zijn. En anderzijds door de invoering van een verzekeringssysteem georganiseerd door de Vlaamse overheid, waarbij het niet langer noodzakelijk is voor de gezinnen om 20% spaargeld in te brengen, maar slechts 10%. De overige 10% zouden dan afgedeekt kunnen worden door een verzekeringssysteem georganiseerd door de Vlaamse overheid en betaald door de Vlaamse overheid. We weten dat de besoins van de Bolonien in het gebied van de familie en residentieel zijn enorm. Hoe financer dat, als het geweldig is waardoor van de vlaamse geroepen in de zoonheid is georganiseerd? De eerste plaats is de verzekerings van de zoonheid, voor de renovatie van de verzekerings van de zoonheid, voor de zoonheid, voor de zoonheid, voor de zoonheid. Het is ook de verzekerings van de zoonheid. En daar, we denken aan de energijks energetisch betreemd. Troisième volet, la fiscalité immobilière doit être incitatif. On pense notamment à bonuslogement. Et enfin, et c'est très intéressant ici, c'est réfléchir à des pistes innovantes, du financement alternatif. Et là nous pensons à du tiers investisseur, au recours aux fonds de pension, aux compagnies d'assurance, à des amphithéos, à des certificats immobiliers. Il y a tout un champ de pistes nouvelles à explorer. Il y a encore beaucoup d'argent disponible pour les jeunes qui n'ont pas besoin d'appréciation. Si les habitants sont renouvelés, alors qu'ils ont un peu plus de CO2, les énergie coûts par année seraient beaucoup plus d'argent pour ces personnes. Et si la fiscalité est adaptée, et que la rénovation peut être élevée par les sucessions, ne s'assuret pas de faible. C'est une possibilité. La taxe est régionalisée maintenant. C'est maintenant le moment où un investisseur d'une maison ne peut pas de rénovation d'une maison dans la taxe. Mais si elle fait la taxe énergétique et qu'elle peut augmenter la taxe, c'est un win-win pour tous, parce que le investisseur a plus de plus d'énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada